alors il faut quand même préciser qu'on a été qu'on est venu nous chercher à la gare par un membre d'une gicane un abonné manu qui est devant merci beaucoup d'être venu nous chercher à la gare donc t'abonné à la chaîne depuis combien de temps d'accord ok ça va bientôt faire trois ans ah oui d'accord donc en fait c'est dans quel contexte qu'est-ce que tu comptes faire dans l'avenir avec cette formation à la base en fait mon père fait du bonsaï depuis je suis né on va dire moi j'ai grandi dans un jardin de bonsaï d'accord et l'opportunité s'est présentée quand je suis venu au japon il y a trois ans un peu plus de trois ans pour la convention mondiale ouais bon ça et à ce moment là j'ai rencontré le maître je lui ai demandé est ce que c'était possible de faire un apprentissage avec lui apprendre l'art du bonsaï au japon avec lui il m'a dit bah oui je sais pas merci vous avez jamais été au tout tu as déjà été au 2000 en 2015 je pense que vous allez voir et je pense que c'est vraiment une chance pour un européen d'avoir l'opportunité d'apprendre l'art du bonsaï avec avec shinji suzuki d'accord voilà c'est exceptionnel surtout que la démarche voilà tu as demandé comme ça verbalement généralement ça peut être plus ouais c'est ça dans le détail on m'avait expliqué qu'à la base c'était assez compliqué voilà c'était assez compliqué d'obtenir un apprentissage au japon il y avait deux trois petites choses à respecter parler japonais je parle pas japonais ouais je pense que c'est aussi mon cas c'est pour ça je balbutie quelques mots je comprends un peu quand on me parle tu parles un peu anglais j'imagine je parle bien anglais ça va je me débrouille ok comment vous comment vous communiquez avec avec le maître c'est difficile parce que lui il parle pas anglais ok d'accord je commence à comprendre donc là ça se passe un peu mieux mais au début c'était difficile on a un autre apprenti qui lui parle anglais et japonais c'est un coréen donc il parle anglais japonais coréen ouais et c'est comme ça qu'on discute au début c'était comme ça qu'on me disait voilà quoi faire comment faire et là ça commence à se décanter moi je parle un peu je comprends surtout un peu mieux le japonais ouais je parle pas encore donc ça se passe comme ça après pour l'apprentissage dans le détail en fait comment ça s'est passé c'est que quand j'ai demandé au maître si c'était possible d'avoir l'apprentissage au japon c'était ça se passait à saitama il m'a dit écoute là pour l'instant il ya je peux pas répondre c'est trop il ya trop de monde vient au bouset et c'est là qu'en fait j'ai eu la chance aussi mon père étant déjà venu plusieurs fois au japon d'être accompagné d'un autre professionnel donc c'est un semi parrainage et en venant avec ce professionnel là ça a appuyé ma candidature parce qu'apparemment il y avait pas mal de monde aussi qui avait demandé ouais et c'est comme ça que vraiment voilà j'ai eu la chance de d'être accepté d'accord trois ans où tu comptes finir ta formation qu'en fait et c'est quand on lui tira ça c'est pas toi qui décide il vient marquer presque un point là en gros la formation l'apprentissage traditionnel au japon dure six ans d'accord pour au bout de cinq ans je suis considéré comme un professionnel du bonsaï au japon voilà voilà exactement et en fait il ya la dernière année au japon pour remercier le maître c'est une année gratuite pour dire au maître merci de m'avoir formé moi je suis déjà un professionnel vous m'avez accordé le certificat de professionnel oui mais moi cette dernière année je la fais pour vous remercier pour vous aider sur sur la dernière année voilà donc ça dure six ans en tout d'accord ok donc on vaut presque la moitié ouais ouais on vaut presque la moitié est-ce que quelles sont tes après tes sensations ou plutôt tes impressions tes impressions de de ta formation jusqu'à présent ah c'est cool c'est cool ouais ouais tu travailles sur des arbres exceptionnels ouais là ça commence à je me rends pas bien compte parce que tu sais c'est la première fois que je vois un niveau de ce type là ok de bonsaï gabi aussi d'ailleurs je pense ok on est on est nous on a un oeil très touristique encore sur le japon on commence tout doucement à se calmer parce que on a vu déjà de belles choses à voir à voir à voir à voir à voir grâce à quand même alexandre on a pu on a pu voir des choses qui étaient exceptionnelles et puis on nous ouvre des portes que d'habitude le touriste ne peut pas voir c'est ouais ouais j'en suis conscient déjà c'est une très grande chance mais je c'est vrai que j'ai encore un oeil assez novice de ce côté là donc moi la chose qui m'a marqué quand j'ai commencé mon apprentissage ça vous avez déjà dû voir c'est à dire que vous avez les les masterpieces oui d'accord donc un petit badge ça vous avez remarqué ça et moi les trois trois premiers mois je veux dire les six premiers mois où je travaillais au jardin en fait quand on commence l'apprentissage on n'est pas apte à travailler sur un arbre à le ligaturer à le rempoter à quoi que ce soit la tâche d'un apprenti quand il commence c'est de nettoyer d'enlever les mauvaises herbes c'est simple et les six premiers mois tous les jours j'étais comme ça je nettoyais avec les pincettes et là je regarde je vois et je vois et je vois un petit badge je suis pas tiens ça aussi c'est un ah tiens ça aussi c'est une masterpiece j'ai pas arrêté pendant six mois de découvrir des arbres magnifique tous les jours en fait tous les jours un oeil nouveau quoi ouais tous les jours découvert voilà c'est tu penses que c'est le temps qui est si important au niveau de la formation je veux dire on ne peut pas faire une fondation formation bâclée de deux semaines ou une semaine tu es obligé de rester un certain nombre d'années pour acquérir une formation spécifique ça va dépendre de ce que tu recherches en termes de comment dire ça si tu es passionné et que tu veux faire deux semaines de formation avec un professionnel que soit au japon en europe ou ailleurs tu vas apprendre des choses le temps passé ici permet d'acquérir quelque chose qui n'est pas possible d'acquérir en formation courte c'est l'expérience et ça l'expérience ça amène énormément de choses c'est à dire par exemple on est beaucoup plus sûr de soi quand on attaque un arbre par exemple une mise en forme quand on va rempoter on sait ce qu'on est en train de faire on ne perd pas de temps et ça amène beaucoup de choses en termes de qualité de travail et de sécurité aussi pour les arbres voilà c'est à dire que quand on va suivre une formation par exemple sur une semaine deux semaines même sur deux jours ou trois jours on va avoir un intervenant en face de soi qui lui sait normalement ce qu'il fait il va le faire comme ça les intervenants vont dire c'est super c'est comme ça qu'il faut faire ils vont retourner chez eux et puis ils vont hésiter le temps passé ici et ben non moi je sais que voilà d'accord bon tu m'autorise à mettre cette petite interview sur Négica de bonsai ouais c'est pas trop de conneries ouais non non je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre parmi l'ensemble de ce que tu nous a expliqué en détail d'ailleurs oh Camille tu as une question ? oui donc il faut préciser que tu viens de la Réunion de l'île de la Réunion ouais quel domaine je t'aurais pu nous faire profiter sur le continent de ton expérience ? Marc attends encore un peu c'est pas exclu il n'a pas dit oui il n'a pas dit non on n'a pas beaucoup d'Alexandre qui vient qui est professionnel qui sait ce qu'il dit en France on n'a pas beaucoup de formateurs de qualité qui sont imprégnés un peu de la culture nippone c'est ce qui va avec ça se fera ça se fera peut-être à m'intéresser du moins à ce qui entoure les arbres aussi et l'esthétique en général du Japon parce que les bonsai le bonsai c'est quand même une part de la culture japonaise et la culture japonaise c'est quoi ? c'est la religion c'est un état d'esprit c'est une histoire d'un pays c'est beaucoup de choses donc il faut je pense qu'on peut difficilement pratiquer un vrai pas un vrai bonsai mais faire une vraie pratique du bonsai sans essayer un minima d'analyser et d'essayer de comprendre la culture nippone dans son ensemble sans rentrer trop dans les détails et surtout c'est pour ça que je disais que j'avais une chance avec Shinji Suzuki c'est que tout le monde connait Kimura Kimura est exceptionnel sur les arbres, sur le travail de l'arbre d'accord ? exceptionnel, c'est le numéro 1 il n'y a pas de problème par contre Shinji Suzuki lui c'est l'ensemble c'est l'art du bonsai les tables, les pots, les kakejiku les arbres aussi bien sûr on le ressemble bien dans son jardin exactement Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501